C'est sans contredit une des oeuvres les plus marquantes de sa carrière. Vol au-dessus d'un nid de coucou aura permis à Milos Forman de gagner son premier Oscar à titre de meilleur réalisateur en 1976, un film culte qui a donné lieu à des scènes classiques. Neuf ans plus tard, il réitère avec Amadeus. Longs-métrages tournés à Prague alors qu'il n'y avait encore sous le régime communiste. Ce sera la première fois que Milos Forman remettra les pieds dans sa Tchécoslovaquie natale depuis son exil aux États-Unis avant le printemps 68. Amadeus est une fiction inspirée librement de l'histoire de la vie de Mozart, jalousé par un compositeur envieux, au talent moyen, Antonio Salieri. Le film fut nommé 53 fois dans différents festivals et remporta 40 prix, notamment 8 Oscars et 4 Golden Globes. En 1979, Milos Forman décide d'adapter au grand écran la comédie musicale à succès Hair, présentée à Broadway depuis une dizaine d'années. Un hymne pacifiste en réaction à la guerre du Vietnam qui deviendra une oeuvre phare du mouvement hippie. D'autres grandes oeuvres vont aussi marquer le public, notamment le film biographique sur la vie du fondateur de Hussler, Larry Flint. Et aussi son film sur la vie de l'humoriste absurde Andy Kaufman, Men on the Moon. Milos Forman laisse derrière lui un héritage cinématographique colossal. Il aura été une figure marquante de l'émergence culturelle tchèque de la fin des années 60, aux côtés de Milan Kundera ou de Vaclav Havel. Ici Ève Couture, Radio-Canada, Montréal.